du coup je voulais l'installer là et je me suis aperçu que l'écran est à l'envers effectivement il faut le mettre là ici au parmise après vous pouvez l'incliner comme vous voulez voilà donc moi je l'incliné nickel la petite caméra je ne sais pas si c'est très utile parce qu'en fait ça filme derrière limite si vous avez des enfants et que vous voulez surveiller ce qui se passe derrière limite vous pouvez l'enclencher ça c'est facile il suffit simplement avec le petit bouton là sur le côté hop vous choisissez voilà donc vous pouvez choisir ce que vous voulez voilà et là vous avez la petite caméra là bas autrement vous pouvez choisir comme ça coucou voilà du coup si vous voulez filmer derrière si vous avez des enfants contrôlés on sait jamais eh bien vous avez cette possibilité là et autrement vous pouvez le mettre comme ça après vous pouvez le mettre à l'heure donc ça fonctionne une première fois avec moi donc il faut que je regarde la notice c'est en anglais donc il faut que je regarde la notice donc vous pouvez tout mettre à l'heure comme ça au moins vous êtes nickel pour en cas de souci au moins il y aura l'heure qui sera inscrit dans l'enregistrement pour la mise en route de l'enregistrement logiquement lorsque vous démarrez votre voiture l'alimentation va se faire et l'enregistrement va se lancer automatiquement et pour l'arrêter c'est facile il suffit ici là hop vous avez des petits boutons c'est le deuxième ici là vous cliquez dessus et vous pouvez arrêter l'enregistrement moi j'ai mis une carte sd de 16 gigas pour être tranquille je vous conseille de mettre 64 gigas au moins voilà donc c'est fait vous pouvez filmer en navi j'ai vu voilà c'est vous filmer en 1080p vous avez un petit bouton tout en bas hop lorsque vous cliquez dessus vous l'éteignez et là vous le rallumez voilà lorsqu'on éteint le contact hop donc il reste allumé pendant un petit moment voilà au bout d'un moment il va s'éteindre voilà et si vous rallumez hop le dash cam hop vous avez le petit point rouge qui s'allume voilà il va s'allumer et ça enregistre automatiquement dès que vous démarrez votre voiture la caméra se lance évidemment si vous voulez pas qu'il enregistre vous cliquez ici hop voilà ça se met en blanc là voilà et du coup l'enregistrement s'arrête donc lorsque c'est en blanc c'est enregistrement non ça n'enregistre pas si c'est en rouge ça enregistre voilà 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 mais écoutez à part ça voilà personnellement le collant qu'ils ont mis ça colle hyper bien ça colle super fort parce que je l'avais mis là pour le décoller ben je m'en suis vu vous en avez trois autres au cas où c'est un jour ben ça vient à ne plus coller autrement vous pouvez en trouver sur internet un décollant ça se trouve assez facilement voilà bah écoutez pour 25 balles au lieu de 50 sur aliexpress vous avez le lien sur la vidéo précédente voilà et puis regardez la qualité de la caméra voilà comment ça ça filme ça filme bien voilà la nuit j'en suis pas sûr parce que je sais pas si ça filme la nuit donc je vais attendre de rouler un peu avec ce soir et je vous posterai la vidéo dans la foulée avec une capture vidéo de ce que j'ai filmé allez sur ce bye bye hop 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 je vous reprends deux secondes en fait pour aller dans les paramètres pour régler ce que vous voulez en fait parce que vous pouvez faire des captures des choses comme ça régler leur ainsi de suite voilà ici au milieu là vous avez un petit bouton il suffit de cliquer une fois dessus voilà vous arrivez ici là voilà les paramètres là vous avez le bouton pour aller vers le bas et vers le haut si vous descendez là hop on descend on va faire comme ça hop on descend donc sachez qu'il n'y a pas la langue française donc là vous pouvez choisir la qualité donc si vous voulez choisir la qualité par exemple il suffit de cliquer sur le bouton ici là qui se trouve tout en haut vous cliquez une fois voilà donc vous pouvez choisir la qualité hop hop et vous validez ici trois mégapixels du coup ici on descend voilà donc vous pouvez choisir la balance en auto machin donc il ya énormément de de quand dire de paramètres là la résolution c'est 1080p est ce qu'on peut choisir plus non vous avez 1080 ou 720p mais 1080 je trouve que c'est vachement bien déjà donc que promis je vous fais la vidéo de nuit pour voir si on voit bien voilà si vous entendez moteur tourner c'est normal parce que c'est foutu en économiste en douille donc j'étais obligé de démarrer la voiture voilà donc on 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !